bonjour tout le monde hello everyone welcome back to my kitchen today we're gonna do chicken soup like there is on my channel so if you want the recipe it's on my channel chicken soup with crêpes à l'art dumplings voilà donc on va faire une bonne soupe de poulet je vais pas vous la montrer parce qu'elle est sur ma chaîne et aujourd'hui on va faire la soupe de poulet le bouillon de poulet avec des crêpes à l'art ou on peut appeler ça aussi des dumplings ou on peut appeler ça aussi des dim sum voilà you can find the recipe just under the video you just have to click on the name of the video vous retrouvez la recette par en cliquant sur le nom de la recette et la version écrite appareil venez me rejoindre comment join me on instagram on facebook subscribe to my channel and and c'est parti on commence je vais vraiment faire un bouillon de poulet très basique je vais vous le passer en vite parce que vous avez déjà la recette sur ma chaîne i'm just gonna do a very simple chicken broth with some chicken inside but i'm not going to show you because i have already on my channel i guess told you pas si vous avez remarqué mais maintenant tous mes vidéos sont avec le même couteau que j'utilise tous les jours i'm using this knife every day for everything it's just for me the best knife ever like the oil i'm gonna put you the link under the video and you can shop with them and get 10% off your purchase with the cook from code 10 frenchies on va mettre un petit peu d'huile d'olive d'olive oil et rajouter les olives et on va faire ça revenir bien 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 caraméliser we're going to caramelize them saute them so it's very simple i start on high heat and then when it's starting to sing a bit i reduce the heat to medium and i let them caramelize gently surely brownish donc je les mets à feu fort là maintenant et dès que ça commence à chanter un petit peu de trop je baisse à medium à moyen et je laisse caraméliser sûrement doucement on va prendre 200 grammes de champignons 250 grammes de champignons a small box eight ounces of mushroom white mushroom and we're gonna now you can buy them if you want already a slice or you can do like me and we're gonna caramelize them good okay alors ça c'est prêt this is ready i'm gonna put it in the blender et en attendant on va mettre les champignons in the meantime we're going to put the mushroom and as well we're gonna saute them and caramelize them on va aussi les faire saute, les faire carameliser je vais la faire revenir je vais faire revenir deux mille tailles comme ça avec les champignons un petit peu et après je la mettrai avec les oignons it's really cool i want you want all the water from the machine to evaporate everything before my boy a fourier all the water evaporated you're gonna add that blenders one shutdown in during 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 effect tout court ce que je fais maintenant c'est optionnel si tu veux le faire, tu peux si tu ne peux pas l'éviter par exemple, pour déglaiser le meat avec un vin roi un vin roi je le ferai, tu peux éviter il n'y a pas de problème je vais ajouter aussi des saffron et des baha harte c'est un mix de cumin, coriander un petit peu de cinnamon il y a beaucoup dans le baha harte c'est très 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 si tu veux tu peux ajouter turmeric et paprika tu peux ajouter salt et pepper parce que la base les oignons et les mushrooms et le meat et le petit peu de garlic que nous avons c'est déjà suffisant pour donner cette crêpe à l'art pour very nice flavor and taste vous voyez, j'en mets vraiment un tout petit peu du baha harte c'est vraiment pour donner une toute petite touche mais vraiment c'est optionnel ça avec nos oignons c'est prêt le vin il a bien évaporé the wine complètement évaporé the meat is complètement cooked and dry like we need it un petit petit wanton c'est comme ça qu'il appelle wanton on va mixer ça i have flour that i'm gonna mix water but not a lot of water just put water progressively until it become a paste not a paste but it's gonna be our glue to close the dim sun on se prépare de l'eau avec de la farine faut pas que ce soit très épais faut pas que ce soit très liquide donc là par exemple c'est trop liquide je vais rajouter de la farine so i add some flour you want it to be kind of a paste like a glue texture a liquid glue to close your dim sun voilà donc ça c'est bon this is good enough plaque de cuisson on va déposer juste un tout petit peu de farine pour pas que les dim sun ou les crêpes à lard ou les dumplings pour pas que ça colle sprinkle sprinkle some few dashes of flour in the baking tray that it doesn't get doesn't stick to it when we're gonna put them to sit on it the rontal great for crêpes à lard rontal alors ça j'achète ça et buy that in the kosher market mais franchement this we have it everywhere ici on les trouve vraiment de partout qui est normal on en a vraiment de partout et ce que j'aime bien faire c'est que je les travaille vraiment à la chaîne donc je vais déposer le maximum sur mon papier sulfurisé ok i'm gonna try to work it most of it on my parchment paper fill them all and then close them all on prend un tout petit peu de farce et un farce d'abord au milieu we take a little bit of the filling maybe a tablespoon also une cuillère à soupe enfin les cuillères à soupe elles sont grosses en France non ? faites attention hein ne filez pas de trop ne remplissez pas de trop a tablespoon is enough on glue mais alors par contre quand vous mettez la glue gluez-en maybe five by five cinq par cinq parce que sinon ça sèche et après il faut en rajouter donc faites faites les peut-être cinq par cinq alors on les prend on les ferme et on presse ça c'est la petite lune c'est le plus facile quand on en a beaucoup à faire je vous franchement c'est le plus simple vous pressez un petit peu vous appuyez un petit peu sur la farce pour qu'elle s'étale de partout et vous posez après il y a des formes alors si vous voulez vous faire comme ça vous pressez là et après là la petite ouverture vous fermez et vous pressez là et là et après vous pressez bien et vous vous munissez d'un papier sopalin et après vous pouvez avoir ça aussi c'est joli c'est parti c'est parti je vais vous remercier vous remercier c'est parti après c'est parti vous n'avez pas besoin, si vous les faites directement, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais si vous les laissez dans le réfrigage, mettez de l'eau pour que ça ne soit pas d'eau, juste un parchemin comme ça, et le papier d'aluminium, le papier cellophane, et vous les mettez dans le réfrigage ou dans le réfrigage, ça se frise aussi, vous pouvez les farcir, les friser, les congeler. On va mettre un tout petit peu d'huile dans notre pan, juste quelques drops d'oliveau, vous mettez vos dimsons, c'est vraiment quelques minutes de chaque côté. Et après, vous jetez une goutte d'eau, vous fermez, vous baissez, vous laissez faire ça 2-3 minutes, que la pâte ramollisse, à tout petit feu, hein, vous le laissez très bas, vous mettez l'eau, vous le laissez très bas, vous couvrez, vous couvrez, juste quelques secondes, in the meantime, vous servez le brot, on rajoute ça au top, et voilà, quelques feuilles de fraîche coriandre, un petit peu de fraîche coriandre, si vous voulez, parce que pas tout le monde aime. Un petit peu de fraîche coriandre, voilà, messieurs dames, franchement, vous avez là, une super soupe, super facile, et super délicieuse, vous avez ici une délicieuse crêpe à l'âge soup, full of flavor, nous l'avons juste aimé. C'est tellement bon, c'est très confortant, c'est tellement light, parce que le brot, c'est seulement chicken, et un petit peu d'onion. C'est juste délicieux. C'est délicieux, mais quand je vous dis délicieux, c'est un vrai bonheur, c'est à essayer, mais vraiment.